... Les phénomènes apparaissent et s'amplifient. Il est temps de se poser des questions importantes pour léguer quelque chose de cette belle nature à nos enfants. Merci mille fois à Grenoble et Métropole. Tout est possible avec les hommes, disait Jean Monnet, mais rien n'est durable sans les institutions. Le rôle de la Convention citoyenne, c'est peut-être de servir de courroie de transmission, impulser un message. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit et comment, justement, en tant que citoyen, on peut agir, ça, ça m'intéressait. Le territoire métropolitain, il peut prendre sa part pour contribuer à cette neutralité carbone. Quelle vie on aura en 2050 ? Quel est le chemin qui peut y mener ? N'attendons pas, on a déjà les premiers signaux qui doivent nous alerter et qui doivent commencer à nous faire changer de comportement. C'est quand on est extensivisé, on arrive à se mettre ses propres contraintes. Comment est-ce que je consomme moins ? Est-ce que j'ai vraiment besoin de ce nouveau bien, de ce nouveau vêtement, etc. Il faudra produire moins de t-shirts, produire moins de téléphones, produire moins de montres, produire moins de tout. C'est parce que les entreprises vont accepter ça. Les nouveaux lave-vaisselles sont faits pour durer 6-7 ans. Si t'as pas d'innovation, c'est foutu. Recycler localement. Parce que construire, ça coûte quand même du CO2. On va aussi polluer. Mais dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer ? Repartir avec quelque chose de plus positif. Est-ce qu'il vaut mieux acheter du bio, mais espagnol, ou de prendre du local qui n'est pas bio ? Il y a aussi d'avoir un rapport à la nature qui soit quand même dans le respect. Énergiquement autonome. Ils sont déjà là, les barrages. On va quand même pas les supprimer. Quand on voit ce qui se passe pour le gaz... Ça augmente les problèmes de guerre et du coup aussi de flux migratoires. D'accepter la coopération. Vous, vous avez cette impression qu'on ne peut pas imposer. Les gens ne le feront pas d'eux-mêmes. Je mets les citoyens, c'est bon. La population, c'est un maillage. On est tous interdépendants les uns des autres. Ce qui est important, c'est de sensibiliser notre entourage pour dire là, au moins, on sait que ça va continuer. On ne pose jamais la question de la justice sociale. Plus vous êtes en situation d'inégalité sociale, plus vous avez de risques d'être exposés à des pollutions. Je pense qu'ensemble, on peut arriver à impulser quelque chose d'important pour notre métropole. Il faut qu'il y ait un résultat et on l'aura. Et ce résultat, c'est nous qui devons le créer. Une telle initiative est vertueuse. Merci d'être ici et continuez. Merci beaucoup. Ce qui nous attend n'est pas facile, c'est certain. Il faut se lancer.